La guerre sur la réforme scélérate des retraites voulues par Macron et les ultra-riches, défendues par les traîtres à la France, le Modem, Horizon et puis tous ces bras cassés qui peuplent le groupe Renaissance, qui n'ont aucune conscience politique, qui sont là uniquement pour se faire du fric avec de rondelettes indemnités. Je trouve ça de toute façon très excessif, qu'on verse autant d'argent à des gens totalement inutiles sous prétexte qu'ils sont censés représenter la population, alors que l'on sait parfaitement que les élections législatives de 2022, juin 2022, ont été marquées par la plus forte abstention au cours de la Ve République. Et il faut continuer à s'abstenir pour ce genre d'élection qui ne sert rigoureusement à rien. J'aurai probablement l'occasion d'enregistrer une vidéo sur ce problème fondamental de l'abstention. A partir du moment où vous votez, mais je le développerai. A partir du moment où vous votez, vous cautionnez. Vous cautionnez, c'est-à-dire que vous dites, eh bien effectivement, je suis très heureux de déléguer tous mes pouvoirs, de déléguer ma liberté à un personnage qui, au bout du compte, me fera cocu. C'est ce qui se passe depuis des décennies. Donc si vous n'avez pas compris le problème, d'accord ? Alors à quelques exceptions près, je me souviens très bien d'avoir appelé à voter massivement pour l'élection présidentielle. Et j'ai fait un accro à ma position de voter massivement pour l'élection présidentielle en 2022 pour chasser le psychopathe pervers, narcissique, déviant, extrêmement dangereux, qui est en train d'envoyer des émissaires dans toutes les écoles pour accréditer l'idée que des groupuscules de déviants ont le droit d'influencer des jeunes gamins. C'est un scandale innomable. C'est la même chose d'ailleurs au Canada. C'est extraordinaire. Vous avez des gens qui ont une particularité, c'est qu'ils sont perturbés psychiquement et qu'ils ont du mal à trouver leur identité. Mais ce n'est pas un crime. Il y a des médecins, il y a des pathologistes, il y a des psychiatres pour les aider. Mais non, on préfère laisser une minorité de fanatiques extrémistes, terroristes, parce qu'ils vont terroriser des gamins qui ne sont absolument pas mûrs pour comprendre ce genre de messages. Allons, bon, je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais je suis révulsé, révolté, révolté qu'une minorité à qui on fout une paix royale, à qui personne ne veut du mal. Une minorité veut imposer des règles contre nature pour dénaturer notre vie. Mais c'est inadmissible, inadmissible. Le vent tourne, la roue tourne. Vous verrez bien qu'à un moment donné, on en arrivera à adopter l'attitude sage du respect de la nature, humaine du respect de la nature des êtres humains avec deux sexes bien différenciés, l'homme, la femme, le mâle, la femelle, avec des chromosomes bien différenciés. Et c'est cela qu'il faut respecter à la base. Et c'est cela qu'ils sont en train de détruire en gommant les gens. Mais c'est une hérégie totale. On sombre dans l'obscurantisme macronien le plus complet, le plus dévastateur. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Et c'est contre ça que tous ces gens à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que le problème du régime de retraite. Tous ces gens font le silence, silence assourdissant à propos de cette attaque, de cette invasion qui veut dénaturer les relations inter-humaines. Alors je reviens très vite parce que je ne veux pas m'étendre, je ne veux pas faire une longue vidéo. Cette guerre à propos de cette infâme réforme des retraites imposée par le CID de la Commission Européenne, le pantin Macron qui est obéi aux ordres de la Commission Européenne, tout simplement. Parce que la Commission Européenne, elle est là pour les grands groupes financiers, pour les grands groupes pharmaceutiques. Elle n'est pas là pour défendre le citoyen européen. Si vous n'avez pas compris ça, c'est la raison pour laquelle il faut sortir, comme l'ont fait nos amis britanniques, le plus vite possible. Sortir de cette Union Européenne corrompue. Corrompue. C'est extraordinaire. Elle ne sert à rien cette Union Européenne. C'est un concept imaginé par les Etats-Unis à l'image de la façon dont fonctionnent les Etats-Unis plaqués sur la vieille Europe après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a aucun intérêt à défendre, à vous défendre. Ça se serait, voyons. Est-ce que l'euro, l'euro qui est arrivé au début des années 2000, est-ce que l'euro vous a rendu plus heureux, vous a rendu la vie plus facile ? Non. Frexit, Frexit, Frexit. Bravo à François Asselineau. Bravo aux souverainistes qui veulent quitter cette sale Europe nauséabonde, puante, puante. Quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit effectivement que ça, ce sont les mondialistes qui sont emparés de cet ensemble européen. Quand on voit les positions absolument dangereuses de la Commission Européenne, de la von der Leyen, des Allemands qui vont livrer des missiles à longue portée à l'Ukraine pour jeter de l'huile sur le feu sur un conflit qui n'a besoin que d'une seule chose, c'est de s'apaiser. Heureusement, il y a une délégation de pays africains, six pays africains qui vont aller voir et Poutine et le fou déviant des Zelensky pour leur dire de se calmer. Mais bon voilà, mon propos n'est pas là. Mon propos est de dire donc la guerre que Macron croyait avoir gagnée à propos de l'application de cette infâme, de cette sale réforme des retraites. En particulier, cette réforme qui impose un report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Bien sûr, on en se fiche, il se fiche, c'est macronien, macroniste, extrêmement intéressé par une seule chose, le fric. Regardez la schiappa, la schiappa, elle gêne beaucoup Macron. Elle a déclaré sa flamme à Macron dans le magazine Playboy. Ça a quand même fait grincer des dents le psychopathe parce que bon, il se dit dans la communication, il y a peut-être mieux. Et puis là, elle est rattrapée par les affaires. Voilà, beaucoup d'observateurs commentent cet événement. Je ne vais pas le commenter, simplement une de plus. Une de plus parce qu'ils sont tous rattrapés par les affaires. Par parenthèse, le Sarkozy qui fait traîner le procès contre lui à propos des écoutes à l'Élysée, il fait traîner ça depuis neuf ans, neuf ans, qui avait été condamné en première instance à trois ans de prison, dont un ferme. Eh bien, la condamnation vient d'être confirmée par la Cour d'appel. Trois années de prison, dont une année ferme. Bien sûr, il va se pouvoir en cassation avec l'argent que nous lui donnons en tant qu'ancien président de la République. Mais c'est franchement dégueulasse, quoi. Dégueulasse. Dégueulasse. Vous, vous êtes un pauvre petit Pékin, un citoyen lambda. Si jamais vous avez le malheur d'être entraîné dans l'engrenage judiciaire, vous, vous n'en sortez plus, vous n'avez plus l'argent. L'être judiciaire, on va trouver tous les prétextes pour ne pas vous l'attribuer. Bref, bon, voilà. Ça, c'est en marge. Alors, je reviens, parce que c'est mon sujet. Je voudrais conclure sur deux choses. Vous savez, les groupes parlementaires à l'Assemblée bénéficient de niches qui s'appellent niches parlementaires. Ces niches parlementaires leur permettent de déposer des propositions de loi. Quand le gouvernement veut faire voter une loi, lui, dépose un projet de loi. Mais donc, il y a cette particularité, cette possibilité qui est donnée au groupe parlementaire, dans le calendrier du travail des députés, de proposer. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe LIOT, groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, qui a été créé le 28 juin 2022 et qui compte 20 membres ou 21 membres. Ce groupe qui est présidé par Bertrand Pencher et qui compte parmi ses membres une figure politique qui s'appelle Charles de Courson, va déposer une proposition de loi demandant l'abrogation de, en particulier, l'article qui concerne le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Alors, ce qui est très bien avec ce groupe, c'est que c'est un groupe qui peut recueillir un assentiment d'autres groupes qui sont des groupes politiques opposés. Je m'explique. Le groupe LIOT, ça avait été déjà le cas au cours d'une précédente proposition, va obtenir le soutien et de l'ANUP et du Rassemblement National et également d'une plus grande partie des députés du groupe Les Républicains. Vous savez que 19 députés sur 61 ou 62 Les Républicains s'est fait opposés à la ligne chiottie qui est un macronien pur sucre, un chiottie, un dur des durs. C'est de la graine de facho, ça. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est comme le Macron, ce sont des fascistes, ces gens-là. Dans l'arbre, dans leur sang, vous ne pouvez pas, ils n'ont absolument aucune humanité. Je vous invite à aller voir, à aller découvrir les interventions de Ciotti. Bon. Eh bien donc, il y en avait 19 là, 25 de ces députés Les Républicains qui ont probablement eu, à une partie d'entre eux, un remord de conscience, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient voter la proposition de loi déposée par Lyot. Ça veut dire que vous avez la NUP qui est composée de la France Insoumise, qui est composée des communistes, qui est composée des écologistes et qui est composée des socialistes, qui comptent en gros 150 des députés. Et puis, vous avez le Rassemblement National, 89 députés. Et puis, vous avez une partie, donc, du groupe Les Républicains, ça veut dire 25, peut-être davantage, qui vont, qui se dit, qui ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ce qui laisse à imaginer qu'il y a de très fortes chances que cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites cédérale de Macron, eh bien, passe. Alors, bien évidemment, fidèle à leur comportement irrespectueux de la loi, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en particulier, des règles parlementaires. Les macronistes, les macroniens, utilisent toutes les ficelles pour empêcher que cette proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour. Or, elle l'est déjà. Elle l'est déjà, ce que nous confirme le député Dupont-Aignan de Debout-la-France. Elle l'est déjà inscrite. Donc, quels arguments spécieux vont-ils imaginer pour retirer de l'ordre du jour cette proposition de loi qui doit être débattue le 8 juin prochain ? Et puis, quand même, quand bien même, celui qui a le dernier mot, s'agissant de la présence à l'ordre du jour du travail de l'Assemblée nationale le 8 juin, c'est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale qui n'est autre que Éric Coquerel, France insoumise. Alors, on peut bien imaginer qu'Éric Coquerel ne va passer la branche sur laquelle il est assis. Il ne va pas faire un cadeau royal à ces gens qu'il combat durement. Je me dois de saluer quand même le travail de quelques députés, notamment Mathilde Panot, Antoine Léoman, Éric Coquerel et d'autres de la France insoumise qui montent au charbon, qui sont au charbon, je les vois, ils interviennent et ils n'y ont pas de main morte. Ils ont raison, ils ont un régime de fous, destructeurs qui ne pensent qu'à engraisser les riches. Attendons donc le 8 juin, je voulais juste m'arrêter quelques minutes sur cette affaire-là, mais on s'aperçoit que ce sont des malhonnêtes. C'est la démonstration, vous voyez, même avec les lois qui s'imposent, qui devraient s'imposer à eux, non, c'est exactement la même chose avec ce Conseil constitutionnel corrompu. C'est inimaginable, inimaginable de voir ce Conseil constitutionnel avaliser des lois, notamment cette loi sur la réforme des retraites, alors que les arguments, y compris des constitutionnalistes reconnus, expliquaient qu'elle était anticonstitutionnelle dans la façon dont elle était présentée. Un mot pour conclure. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de la responsabilité énorme, immense, historique de l'Assemblée nationale qui, depuis le juin 2022, a en réalité le pouvoir exécutif en France. On le voit bien, je viens de vous expliquer, à propos de la réforme des retraites qui risque d'être abrogées aux grandes âmes de Macron et des européistes convaincus. Bref. Donc dans ma précédente vidéo, il y a eu beaucoup de commentaires et j'ai probablement du mal m'exprimer. Ça peut m'arriver, je peux mal m'exprimer. Mon intention était de mettre en accusation ces députés. Ça n'était pas de dire qu'il fallait espérer quoi que ce soit de la part de ces députés. Je suis comme vous, je suis lucide. Je suis réaliste. Je sais bien qu'une fois élus, ils se rendent compte que leurs revenus ont été multipliés par 5 voire 10 pour certains. Voyez ? Donc ils hésitent. Ah, j'aurais donné quand même une précision. La destitution n'implique pas, ipso facto, la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça ne fonctionne pas comme ça. La dissolution, c'est autre chose. C'est un autre mécanisme. Dans une première étape, c'est la destitution puisque Macron a bien annoncé la couleur. Il ne démissionnera jamais. Donc, ce sont des lâches. Et donc, dans ma précédente vidéo, j'ai mal été compris par un certain nombre. Il ne s'agit pas d'affirmer qu'ils vont s'engager dans cette voie que Verdi l'éclairé, entre guillemets, c'est pas le seul, leur indique. Pas du tout. Qui, parmi les 577 députés, écoute Verdi ? Peut-être un ou deux. Un ou deux. Un ou deux. Allez. Trois. Allez. Soyons généreux. Trois ou quatre. Bon. Donc, voilà. Juste cette petite mise au point. Il ne s'agissait pas, dans mon esprit, de dire que oui, les députés vont s'engager dans cette direction. C'est ce qu'ils devraient faire s'ils avaient une conscience citoyenne, s'ils avaient un peu de respect d'eux-mêmes, un peu de dignité, un peu d'honneur pour eux et pour la France. Car quand on voit les dégâts causés par ce psychopathe pervers, narcissique, déviant, destructeur de notre beau pays, eh bien, on n'a pas 36 alternatives. On en a une. Le dégager. Le dégager le plus vite possible. Le plus vite possible. C'est mon cri. Depuis qu'il est arrivé en 2017, arrivé dans des conditions que l'on sait, avec Trucage et Zé Lécion. Allez. Bon vent. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. J'enfoncerai toujours le clou. Gardez le moral. Souriez. Vivez. Vous emmerdez comme ce n'est pas possible. Tous ces macroniens qui ne méritent absolument aucun respect, qui devront rendre tous des comptes. Et leurs complices. Tous ils rendront des comptes. Soyez-en assurés. Ça bouge beaucoup à travers le monde à propos d'une fausse crise sanitaire. Ça bouge énormément. Énormément. Bon vent. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.